je vais me faire la cheville à bien tourner on va essayer d'être efficace jusqu'au bout et après repos bonjour à tous les copains bienvenue dans ce nouvel épisode du projet lou on se retrouve en fin d'été après un petit moment sans vous donner une nouvelle concernant ce projet là parce qu'on a plus optimisé on va dire les projets trek là on est de retour ça va se passer en deux jours il va y avoir un bivouac on part relever une caméra qu'on avait posé après le confinement avec flot donc il ya flot et 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 je dis oui c'est mon petit jour jour on y fait découvrir un projet un track qui l'a beau jour à tout ça ça va je ne vous présente plus en train de faire un topo de ce qu'on allait faire on allait relever une caméra qui t'appartient ça fait cinq mois qu'elle est sur le terrain donc on va aller la chercher là voir un peu ce que ça a donné et on a trois trois caméras environ à poser ce soir va y avoir de l'observation on va essayer de se poster sur une belle crête ou quelque chose de similaire pour voir loin alors par rapport à l'année dernière et l'année d'avant on vient plutôt cette année d'habitude on commence à poser les caméras au début donc de l'hiver quand la neige commence à tomber pour déjà avoir des petits indices là on commence un petit peu à comprendre comment les loups évoluent sur le territoire on veut chercher en fait d'autres possibles passages pour essayer de comprendre de plus en plus comment ils se déplacent et optimiser les chances donc de les voir en vrai et donc le but final de ce projet alors jojo c'est qui c'est qu'ils ont joué moi je suis un abonné un fan de lui donc quand j'ai rencontré très bien rencontré au bar jo c'est un ami un pote de travail on travaille ensemble ça faisait un moment qu'on devait se faire ça ensemble et du coup je trouvais un super super intéressant qui viennent avec nous pour ce projet là qu'ils comprennent qu'on explique un peu les choses il ya des vaches on arrive directement sur un troupeau d'entrée ça commence personnes qui suivent depuis un petit moment savent que je déteste les vaches c'est parti pour ce nouvel épisode du projet secret de forêt on est bon on est bon mission accompli rien sur la caméra qui restait là cinq mois on a eu des soucis alors je suppose il y a quelqu'un qui est venu nous déclipser là le boîtier où il ya les piles dedans je pense bien parce que sur cinq mois on a que un petit mois de 150 visionnage 150 vidéos non non là on est en train d'explorer donc une nouvelle petite zone du territoire un peu plus donc au nord-ouest d'où on est d'habitude justement pour essayer d'emmagasiner un peu plus d'infos est-ce qu'on est sur le territoire à ce qu'on n'y est pas ouais petite découverte nouveau sentier et ça sent bon il ya des eaux il ya des poils ce qu'il faut mais bon elle paraît quand même vachement vieille mais bon c'est quand même bon signe on est là c'est un pool normal je l'avais dit au grand garçon là prend des chaussettes de rando sont faits pour la rando il a pris chaussettes hôte mais art en go art en go maintenant il a la bulle d'eau là sur le pied alors il a tenu ou pas c'est bon ça tient nickel on est en train d'installer une caméra donc elle est là la petite browning spec ops advantage de flo on s'est mis à un endroit qu'on pense être intéressant pour la suite de notre étude bien évidemment je le répète très souvent je suis désolé les copains je peux pas trop vous montez de paysages ça change un peu des vidéos que je fais quand quand je suis en trek par exemple vous avez du paysage à gogo je peux pas trop vous proposer ça pour ce projet là je respecte au plus possible les lieux l'animal en lui même je veux pas me t je veux pas faire polémique donc je je vous montre pas où je suis je sais très bien qu'il ya des personnes qui reconnaîtront je le sais très bien j'en suis conscient mais au moins voilà pas de 1 c'est carré paysage pas oufissime mes projets graves un projet très très intéressant faut que tu nous trouves un indice toi je vais trouver alors je les mener parce que je voulais qu'ils goûtent un peu à ce truc là montrer un peu ce que je fais parce que je l'en parle tout le temps du projet et il veut trouver un indice il veut trouver un indice le type vous allez voir qu'il va trouver le loup avant nous on va le trouver on va le trouver ce soir on va sortir je me l'ai on va le trouver on va le voir tu crois on va être bon je le sens je sens bien la chance du débutant ouais tellement les gars on est sûr mais sur un truc là il ya une sorte de fientes énorme on est vraiment sur un endroit on a trouvé trois croix trois croix pardon sur 200 200 mètres là tout juste et là on est parti donc pour chercher un spot pour ce soir poser la tente et faire un affût avec jordan flo lui va redescendre va continuer le sentier va poser une autre caméra il va rentrer à la maison et nous on avait écouté on va partir pour un petit affût ce soir observation et on verra bien on verra bien allez on arrive à je pense au spot de bivouac pour ce soir sorte de prairie sur un repla là une sorte d'arête qui monte sur des plateaux donc voilà on va passer la nuit et du coup on va se poster sur ça voilà derrière moi ce but faut faire de l'observation ce soir on va monter la flot va pas tarder à partir nous demain on descend par un tout petit sentier ensuite on remonte flot descend par ce sentier et lui crochette pour rentrer à sa voiture du coup demain matin on va passer dans la caméra qui va installer ce soir flot installe une caméra en rentrant et nous pendant ce temps affût observation donc voilà on essaye d'être productif et bien organisé chaque année il faut un peu s'améliorer c'est un séjour là waouh ça fait du bien on fait plaisir que jordan ça fait un bon moment qui qui voulait venir que je souhaitais qu'ils viennent voir ce que je fais parce qu'on en parle tout le temps et il est intéressé donc je savais que c'était une bonne personne que je pouvais donc mener pour ce genre de projet qui reste quand même assez discret et confidentiel entre guillemets donc voilà c'est cool c'est trop plaisir allez c'est là gros allez c'est l'heure donc flot comme je vous ai dit il s'en va il va poser une caméra il rentre à la voiture et rentre à la maison et nous demain on va vérifier qu'elle a bien tenu et ensuite on continue quoi la fameuse cam qui était tombé d'ailleurs ouais dans l'épisode précédent on y retourne avec un nouveau système d'ailleurs de caméra ouais on en parlera qu'on en parlera ultérieurement bon allez entre bien gros à plus que d'autres l'agrandisse allez que j'aime l'agrandisse comme ça la vie bien sûr un bien sûr allez c'est bon du coup comme vous avez eu flot vient de partir et nous on va s'installer donc juste là ici pour poser la tente comme ça ce soir on pose la tente et ensuite on part en affût comme ça tout est fait on sait que quand l'affût est fini le couchage est prêt il y aura plus qu'à faire à manger et ensuite d'eau d'eau pour demain est tranquille à qu'ils aiment pas dormir et demain on va monter oui arde arde demain mais bon ça va le faire tranquille et jordan j'ai prêté mon matelas c'est le nemo tensor 20 r pour ce 25 r pardon pour ceux que ça intéresse il est beaucoup plus grand que mois coup je voulais que pour une de ses premières nuits en montagne soit confort et moi j'ai le uber light de chez thermarest pour ceux qui suivent voilà vous savez que je suis un grand fan pour les périodes estivales bien évidemment une heure que je suis postée m'entendu un brocard sur ma droite des pierres qui ont roulé là puisque c'était du coup j'ai dit à jordan que là il se postait derrière la pute pour couvrir le cirque même si c'est pas super concluant déjà c'est normal on voit pas le loup si facilement bien évidemment mais vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien là pas un bruit rien juste le paysage le bruit de la nature c'est trop bon c'est ça aussi l'aventure et le projet c'est ça le but de vivre des moments comme ça et là en l'occurrence ben c'est le loup qui me fait vivre des moments comme ça c'est cool et je pense que j'aurais été déçu de le voir aussi vite va falloir en faire des affûts je pense c'est ça qui coule et bonjour bonjour à tous t'as bien dormi ouais tranquille t'as une vue magnifique sur la montagne bon les gars c'est aujourd'hui le planning on redescend dans la vallée on va vérifier que la caméra de flow soit bien installée ensuite on va remonter dans un petit ballon bien sauvage que je connais pas on y va ? on descend qui fait déjà un gagnard et on va essayer de trouver de nouveaux indices on va disposer de ce caméra et essayer de bien avancer là on va bien le carburé allez 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 Sous-titrage FR ? Ok ça y est, on a trouvé la caméra de Flo qui est là. J'ai effilé de la colle-glue hier, colle-glue inodore, résistante aux intempéries, etc. Pour un peu la camoufler. C'est bien caché ? Déjà la descente, on a eu du mal à la voir nous, donc... Oui c'est vrai, en sachant que je savais où elle était. Toi tu savais où elle était, moi je savais pas, mais bon, on a eu du mal, donc je pense que... Bon allez, on la laisse là pour quelques semaines, quelques mois, jusqu'aux premières neiges en tout cas. Et Suspense, elle est sur un sentier qui mène sur les crêtes. On verra, on verra, on verra, mais j'ai confiance. Maintenant, c'est à nous d'en poser une. Je vais me faire la cheville là. On a bien tourné. Donc j'ai préféré repartir direct, là, tant que c'était à chaud, là. Mais ouah ! On va serrer les dents jusqu'à la voiture. On va essayer d'être efficace jusqu'au bout, et après, ben, repos. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je suis en train de poser la caméra, là, les gars, première de la journée. C'est pas évident, avec la cheville en moins, là, ouah ! Pour adapter la caméra, donc, à la couleur un peu de l'écorce. Hop, on a pris des petits bouts d'écorce. On les a collés avec de la colle glu, donc inodore et résistante un peu aux intempéries. Avec, en face de moi, vous voyez ce petit chemin. Je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je viens ici. Mais, j'ai confiance, j'ai confiance ! Mes copains, on vient de croiser le berger, avec le troupeau super sympa. Il était avec son petit boarder, et un loup, un chien, un loup, un loup tchèque, croisé. C'est trop drôle ! On va discuter un peu de tout, de rien, du métier, de comment ça s'était passé leur saison. Forcément, hein, vient le loup, hein, dans tout ça. Et, ben, super, super sympa, et assez ouvert, on va dire, quand même, hein, très ouvert. Il a pas été là. Apparemment, il a vu une fois un loup qui a observé le troupeau le soir, quand il est ramené à la bergerie. Parce que tous les soirs, les brebis sont ramenés devant la bergerie dans un parc. Et apparemment, il l'aurait vu en face, dans des prairies, là. Voilà, il observait le troupeau, il regardait de loin. Et une attaque dans la saison, de ce qu'il nous a dit. Oui, c'est intéressant, hein, on apprend quelques trucs, un peu sur le terrain, sur le milieu, sur le métier, sur le pastoralisme en général, quoi. Donc c'est plaisir, quand même, de rencontrer ce genre de personnes, là. Et il y avait un deuxième, donc, qui était donc au troupeau. Ils avaient à peu près 1 400 brebis au troupeau au début. Et ensuite, de ce qu'il nous a dit, hein, en fin de la saison, ben, l'éleveur vient et récupère les brebis qui vont agneuler. Du coup, ça se vide de plus en plus. Et là, ils en sont à peu près à 200 brebis, avec 4 gros bergers à Anatoli. Ouais, 4, 4 monstres. 4 monstres. Mais du coup, on lui a demandé, bon, est-ce qu'on doit crocheter, passer ailleurs, ou... Parce que là où on est, là, le troupeau n'était vraiment pas loin. Il m'a dit, bon, ne vous inquiétez pas, ils sont assez intelligents. Ils savent faire la différence entre quelqu'un qui est peut-être un peu mal intentionné et qui est là pour faire du mal. Et les personnes lambda, ils ont croisé des chevaux, des motos cet été. Et tout s'est bien passé, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, là, on va dire, c'est presque la plus belle configuration qu'on peut trouver pour un berger, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a bien pire, il y a des personnes qui, pûcheurs, sont totalement beaucoup plus en galère qu'eux. Mais ils avaient l'air détendus et kiffaient leur taf, donc ça fait plaisir de voir des bonhommes comme ça. Par contre, j'ai envie d'arriver à la voiture parce que j'ai la cheville dans un état, les copains. C'est... Bon, les gars. Fini ? Ouais. Ça a été de la souffrance, aujourd'hui. On devait poser deux caméras, on n'a posé qu'une parce qu'avec le pied, là, je ne suis plus trop lucide, j'arrive plus trop à bien réfléchir, faire les choses bien. Il commence à pleuvoir, il fait deux, trois gouttes, ça faisait longtemps. On vous laisse sur ça, hein ? Nous, on se rendra, il y a marre. Ok, on se rendra taquée. Petite bière en vente, là, il faut, là. Allez, les gars, on vous remercie énormément. Bon bisonnage et n'oubliez pas, abonnez-vous, petit pouce bleu. Faut avoir, va lui. Je le garde, je le garde, ça va. Allez, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt sur le Projet Lou. Comme d'habitude, que Dieu vous la grandisse. La vie, bien sûr. Allez, comme dirait mon bon vieux petit Yves. Ça a la cuarte à les copains. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Bye bye. Oui. Oh, putain, le vin, c'est toujours n'importe quoi. Ah, j'en peux plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada